C'est l'occasion d'échanger avec d'autres clients, d'échanger sur des expériences, de voir un petit peu finalement quelles sont les les bonnes pratiques que l'on peut avantageusement reprendre dans le cadre de nos propres projets. Ça fait depuis 2009 qu'on est sur LifeRay et c'est une occasion pour rencontrer des clients qui ont déjà la solution et qui ont des expériences différentes que les nôtres, les partenaires et pouvoir challenger les partenaires par rapport à ceux qu'on a déjà et surtout le cadre en choisie par LifeRay et les informations transmises par rapport à la roadmap. Donc chaque année pour nous c'est un événement qu'on ne rate jamais. En fait on est intégrateur de LifeRay depuis maintenant 12 ans et on participe du coup chaque année à cet événement là et je dirais qu'on est vraiment très content à chaque fois de faire partie de cet événement. C'est la troisième fois que je viens au symposium LifeRay et c'est vraiment la première fois que je viens pour présenter l'intranet social du groupe EDF. C'est un intranet qui effectivement il a énormément de succès en interne de l'entreprise et je trouve que le symposium LifeRay il a une particularité vraiment importante qui est qu'on peut échanger sur différents sujets avec différentes sociétés, échanger nos points de vue, échanger nos façons de travailler. Le fait de venir m'apporte au fait une vision de comment évolue LifeRay, comment il va évoluer dans le futur. Typiquement on s'aperçoit qu'on va plus faire du B2C prochainement. Quelles sont les évolutions qui vont arriver dans les prochaines années et ça c'est très enrichissant pour nous. C'est la quatrième fois que je viens au symposium LifeRay. Donc cette année je m'intéresse plus particulièrement à la migration DXP puisqu'on a un portail à migrer de la 6.1 à DXP. Donc là j'ai pu voir un petit peu le retour d'expérience d'une EDF qui a fait cet exercice et donc ça nous permet d'avoir un petit peu détendu du travail à faire et un petit peu un retour d'expérience de leur part. Et c'est vrai que ça m'a un peu rassuré sur la difficulté de migrer de la 6.1 à DXP. Moi c'est la première fois que je viens. L'objectif c'était de découvrir l'univers LifeRay tant au point de vue technique que aussi le retour d'autres clients. Donc c'était très enrichissant de ce point de vue là. Effectivement c'est la première fois. Moi je suis venu sans connaître encore beaucoup LifeRay. J'étais hier à la rencontre technique et aujourd'hui donc au symposium avec plus les retours d'expérience. Je trouve que les deux aspects sont intéressants. Alors le symposium LifeRay pour nous c'est important parce que ça nous permet de savoir ce que va proposer l'éditeur en fait en termes de nouvelles fonctionnalités, en termes de roadmap et c'est aussi un lieu d'échange avec une communauté d'utilisateurs. Le cadre est juste magnifique. On a affaire à une équipe LifeRay très sympathique. Ça commence à l'accueil et puis ça se poursuit tout au long de la journée. Donc plutôt très sympathique donc très positif.